Linda fait partie des soignants du CHS. Cela fait 16 ans qu'elle y travaille. Aujourd'hui, elle a décidé de se mobiliser avec ses collègues pour interpeller sur la situation critique de la structure. Dangereuse tant pour les employés que pour les salariés, selon elle. Dernièrement, une infirmière qui s'est fait agresser, une infirmière enceinte de 6 mois dans un autre service qui a été agressée par un patient. Certains collègues qui arrivent avec la boule au ventre parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer dans le service. Quand on signale à la direction qu'il y a des infirmières qui se font agresser, des patients en fait qui sont en hospitalisation sans consentement alors qu'ils sont en hospitalisation libre, on ne nous entend pas. Donc à un moment donné, je peux dire qu'on se sent abandonné. On est des soignants, on est des êtres humains, on s'occupe d'êtres humains. On est dans le soin et actuellement, ce n'est pas trop le cas. Des dysfonctionnements au niveau des soins que le syndicat a décidé de signaler au procureur. Linda et ses collègues en conscience de la crise et des coupes budgétaires actuelles, ils s'inquiètent de l'avenir du CHS. Là, on s'est retrouvés, on avait 5-6 médecins, on va se retrouver dans quelques mois, dans un mois on va dire, avec un seul médecin qui va bientôt partir. Donc voilà, où va-t-on ? Où va-t-on ? Je ne sais pas. On appelle à l'aide parce que les personnes qu'on hospitalise, c'est des êtres humains. Ça peut être quelqu'un de notre famille, ça peut être quelqu'un de votre famille. Notre crise, c'est un crise, c'est un SOS. Aucune rencontre entre le syndicat et la direction n'a eu lieu aujourd'hui. Cette dernière leur a proposé un rendez-vous lundi. Une rencontre qui intervient après 4 premières réunions qui n'ont pas permis d'avancer. Sollicité, la direction du CHS n'a pas donné suite à nos demandes.